Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 8 du pass de combat de la saison 4. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter les nains de jardin affamés, il va falloir en trouver 7, donc je vais essayer de les trouver toutes les 7 en une seule partie, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Ok, donc c'est parti, pour que je sois plus tranquille, je pense que je vais aller en confrontation, 5 équipes de 20, je pense que ce serait peut-être mieux, donc c'est parti. Alors là, je vais vous afficher tout simplement une map que j'ai trouvée chez Millennium, et en fait ça indique 14 emplacements de lutins affamés, donc je ne sais pas s'ils y sont tous, mais je pense qu'avec les 14 qu'il y a là, on va déjà savoir faire le défi easy. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais descendre à Shifty Shaft, en dessous de Shifty Shaft, il y en a 1, le numéro 1, 2, puis après je vais aller sur le 5, le 14, le 6, le 10, le 8, le 13 et le 9. Donc je vais essayer d'aller les faire côté droite de la map, parce qu'en fait le côté gauche, je sais qu'il y a beaucoup plus de joueurs, donc je pense que le côté droit sera un petit peu plus safe pour moi. Donc voilà, quand j'arrive dans l'air de repos, apparemment il y a un lutin infirmé qui se trouve juste ici, au Tacos, donc on va chercher ça. Ah, je l'entends, je l'entends, où est-ce qu'il est ? Il n'est pas là ? Ah, il est là, il est là, il est là, derrière la chaise, il est bien caché ce petit man. Donc voilà, là ça en fait un. Donc maintenant je vais me diriger vers un peu plus bas, donc c'est la boîte de nuit, voilà. Je vais aller vers la boîte de nuit, je vais essayer de prendre une arme avant. Donc voilà, là je suis vers la boîte de nuit, donc le premier que j'ai pris c'est là, l'air de repos, elle était juste ici. Le deuxième c'est dans la boîte de nuit, qu'apparemment c'est derrière le bar du club, donc on va voir ça tout de suite. Donc le bar, je pense qu'il se trouve... Ah là, là c'est bon, je l'ai trouvé le bar. Il est ici, et là, il y a le lutin, il se trouve pas loin. Ah, il se trouve juste là, derrière, à côté droite de la machine à boisson, enfin du frigo, voilà. Alors le type qui m'a donné une arme, c'est franchement trop gentil de sa part. Alors maintenant je vais aller vers le numéro 5, est-ce que j'aurai le temps ? Ouais, il y a moyen, c'est à Lucky Landing. Donc voilà, c'est bien Lucky Landing, c'est tout en bas de Lucky Landing. Donc c'est dans ce bâtiment-là, si je ne me trompe pas... Ah, donc je l'entends, voilà, je l'entends. À mon avis, il est là, il est là. Il est derrière le frigo, donc voilà, vous avez un peu vu l'emplacement. Donc maintenant je vais aller à Mostimir, je pense, voilà, à Mostimir vers le numéro 6, voilà. Je pense que j'aurai le temps. Donc j'ai pas eu le temps d'arriver avant que la zone soit là, mais c'est pas grave, je vais dans la zone. De toute façon, j'ai des bandages et j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, le lutin infâme et il se trouve dans la cafétéria située en face de l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère, il est là. Et la cafétéria, je ne sais pas, ah ben elle est peut-être là. Et c'est entre le réfrigérateur et le comptoir. Donc, nous cherchons un réfrigérateur et un comptoir. Donc si c'est pas ici, ça a pas l'air d'être ici, donc ça doit être là. Putain, j'ai trouvé, il m'a fallu du temps de ouf. Mais en fait, il se trouve vraiment en face de l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère, il est là, il y a un panier de baskets là. Et le lutin, infâme et il se trouve juste ici. Franchement, j'ai galéré pour le trouver. Donc maintenant, je vais essayer de retourner dans la zone. Ça va être compliqué, je pense. Ouais, ça va être très compliqué. Je sais pas si je vais survivre, mais si j'y arrive, j'irai vers Salty. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas réussi à survivre. Là, je suis à Risky Rills. Donc, merde, c'est plus là. Voilà, je suis à Risky Rills. Et le lutin infamé se trouve dans le restaurant juste là où j'ai mis mon ping. Donc juste en face ici, vous voyez, à gauche de l'écran, enfin à droite. Voilà, vous rentrez, vous cassez ça. Et voilà, il se trouve juste là. Hop. Donc ça, ce sera mon cinquième. Donc il m'en reste encore deux à avoir. Donc je vais aller vers le numéro 13 qui se trouve à Tomato, juste ici. Et puis après, j'irai sûrement à Retairo. Je pense que j'aurais eu moyen de faire les 7 en une seule partie dans ce mode de jeu si jamais je l'aurais trouvé plus rapidement le lutin de Mostimir. Parce que c'est ce qui m'a fait galérer et c'est ce que j'ai perdu le plus de temps et j'ai pas su récupérer, enfin rattraper la tempête. Donc voilà, j'aurais peut-être pas dû aller à Mostimir, j'aurais peut-être dû aller plus vers le centre. J'en avais déjà eu trois, donc je pense que j'aurais peut-être vu les quatre autres. Mais j'ai voulu être trop gourmand et voilà. Donc je me suis faillé là. Donc là, j'arrive à Tomato. Donc le lutin infamé, il se trouve carrément dans la tomate, enfin en dessous de la tomate, donc dans la pizzeria, voilà. Vous ouvrez la porte d'entrée, voilà, c'est juste ici. Vous sautez là et le lutin se cache juste là, voilà, à côté du frigo. Voilà, donc ça, ça m'en fait 6. Et maintenant, je vais aller à Retairo, juste là-bas. Et puis ce sera mon dernier emplacement. Donc si jamais vous voulez d'autres emplacements, parce que là, je vous en ai montré que 7. Si vous voulez d'autres emplacements, il faudra aller sur le site que je mettrai en description. Ils ont fait des prescreens, donc ils ont mis des images de chaque emplacement. Ils ont mis une petite phrase pour vous indiquer comment le trouver, donc où il se trouve exactement et tout ça. Voilà, le site, il est vraiment bien fait. Donc si jamais vous êtes intéressé, je mettrai le lien en description. Donc voilà, je suis à Retairo, alors l'emplacement du lutin infamé, ils disent qu'il est dans le magasin au nord de la ville, derrière un rayon situé au fond de la boutique dans le coin nord-est. Alors si moi je comprends bien ce qu'ils me disent, je pense que c'est ici, donc dans le magasin Noms, voilà. Et c'est tout au fond à droite, je pense. Voilà, nickel, j'ai bien compris ce qu'ils ont dit. C'est juste là, voilà, le lutin infamé, il était caché. Maintenant j'ai fini. Alors quand vous avez fini, il faut absolument vous tuer. Ou alors finir la partie en faisant un top 1, ou alors en vous faisant éliminer. Donc là je vais tout simplement sauter d'une grande hauteur. Bon en fait, même pas, je peux me tuer avec ça en fait, je crois. Ouais, nickel. Ok, normalement ça devrait être bon. C'est pas mal, c'est pratique ces petites grenades quand on veut se suicider et me dire. Ah merde, ça n'a pas été suffisant. Je vais devoir attendre que ma vie se finisse. Et voilà, le petit soit cool qui est en PLS. Voilà, c'est fini. Donc là je quitte la partie, retour au menu principal. Et vous allez voir que j'ai débloqué, je crois, c'est 5 étoiles. Donc j'aurai mon palier 100. Alors quand vous avez fini tous vos paliers, vous allez gagner des XP à la place des étoiles. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, félicitations, vous avez... Vous recevez la récompense suivante. 1 objet sur 4, 2 objets sur 4, 3 objets sur 4, 4 objets sur 4. Voilà, donc j'ai eu Carbureau plus sa pioche. Euh, Omega, excusez-moi. Donc plus Omega, voilà, ok. Objet suivant. Ça c'est les défis d'Omega qui vous rapportent blindés d'XP. Donc voilà, alors maintenant je vais vous montrer que le défi a bien été validé. Donc je vais dans la semaine 8. Trouver les nains de jardin infamés a été validé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Le poteau, allez, ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz